C'est une belle journée qui commence ici au Népal à Katmandou, on est à l'hôtel, on vient de boire un café et on écoute Saint-Prieux, musique que mes parents écoutaient quand ils avaient 20 ans dans les rues de Paris, Saint-Prieux dans l'hôtel. On va aller visiter un temple, le temple aux singes, donc j'imagine qu'à côté du temple, il y a des singes, donc on va aller voir les petits singes, les petits monkeys. Bon, alors finalement, on est obligé d'aller à pied, il y a trop de trafic, c'est le bordel, donc on finit à pied pour aller jusqu'au temple des singes. Ah, les petits singes sont là, je les vois derrière. Bon, là c'est la Bix Tupa. Là derrière moi, ils sont en train de brûler de l'encens pour célébrer, il y a un festival local religieux bouddhiste, donc ils sont en train de brûler de l'encens. Et ce qui est marrant en fait, c'est que si vous regardez juste derrière, il y a les bougies, il y a tout, mais il y a surtout une vache, c'est un peu what the fuck quoi la vache derrière. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Bah je pense qu'elle est sacrée. Je crois, il me semble que dans la religion bouddhiste, les vaches sont sacrées et donc les gens les vivent. Il a volé quelque chose le petit cochon, il est en train de le manger. Le plus grand temple bouddhiste de Katmandou et il est situé au sommet de la ville. C'est assez impressionnant aujourd'hui quand même le festival. C'est un bordel géant, mais c'est assez chouette à faire. Bon bah il y a la vache qui a commencé à s'exciter. Elle nous a foncé dessus, moins une pour se faire en corner. Fin de vacances, c'est pas très drôle. Finir à l'hôpital avec des cornes de vache derrière, c'est pas très drôle. Elle est pas très contente la vache, je sais pas qu'elle va pas revenir. C'est la vue qu'on a en haut du temple, le temple plus haut de Katmandou. Sachant que Katmandou avant d'être une ville, c'était un lac. Donc du coup, il semblerait que pendant le tremblement de terre, ça ait quand même affecté. Parce que les fondations de la ville sont moyennement stables. Donc du coup, il y a eu plus de dégâts que si la ville avait été construite à un autre endroit. Les gens touchent la sépulture. Pour quand ils arrivent ici et ils font finalement après le tour de la stupa. C'est une sorte de rite religieux. Puis il y a les selfies aussi, mais ça c'est pas religieux. Là c'est l'encens qui brûle. On est en haut. On est en haut de Katmandou. Un joli contre-jour, mais c'est pas grave, on a une idée de la vue. Il y a toujours les petits singes qui sont là. Le guide nous explique qu'ici la stupa, qui est majoritairement bouddhiste. Mais lors des célébrations, les bouddhistes et les hindous viennent et célèbrent ensemble. C'est une des particularités du Népal. Et ce monument, ce temple qui est tout en haut de Katmandou est un très bon exemple finalement de l'harmonie qui existe entre les deux religions, bouddhistes et hindous. C'est quand même assez intéressant finalement, à une époque où il y a beaucoup de conflits entre les religions, de voir qu'il y a des possibilités de cohabitation entre religions dans certains endroits du monde, comme ici à Katmandou au Népal. Le temple, c'était sympa à faire. Si vous venez à Katmandou, le Monkey Temple, qui a un autre nom, mais je n'ai pas le nom en tête. Si vous venez ici, c'est chouette, il y a des artisans, il y a des cérémonies. Nous, on est venus vraiment au bon moment parce que c'était le moment des festivités. Mais voilà, ça va faire ne serait-ce que pour voir les singes. C'est assez rigolo. On continue, là on va aller visiter un autre temple, deuxième temple de la journée. Et je vous amène avec moi, on continue la journée, c'est parti ! C'est un temple qui est en plein centre-ville, qui a été construit il y a 450 ans. Et qui a une collection de bouddhas tout autour, très intéressante. Et qui a subi aussi, lors du tremblement de terre de 2015, beaucoup de... Qui a été abîmé pendant le tremblement de terre. Et donc là ils sont en pleine restauration, donc c'est pour ça qu'il y a l'échafaudage plus derrière moi. Mais c'est vraiment en plein centre-ville, on est au milieu d'immeubles et le bâtiment est toujours là, malgré le tremblement de terre. C'est assez impressionnant, il est assez haut en plus. Petite lanterne que je vais allumer et faire un vœu. Et je fais le vœu avant de l'allumer. Et après je la dépose ici, là, derrière, derrière moi. C'est le principe. Et le vœu c'est que normalement devrait s'exaucer. Donc là on a la vue sur le bâtiment, enfin sur le monument. Et le monument représente à lui tout seul, tout autour du bâtiment, il y a 10 000 bouddhas qui sont posés. Et vous voyez bien en fait l'ampleur des dégâts du tremblement de terre avec l'échafaudage. Ils sont obligés de supporter la structure pour pouvoir faire en sorte qu'elle tienne. Sinon, la structure ne tient plus. Là on va goûter les pâtisseries traditionnelles indiennes. Et ça ressemble un petit peu aux pâtisseries marocaines ou tunisiennes. Je pense que c'est sucré, on va goûter ça, ça a l'air pas mal. Et on va goûter la petite boule jaune. Je pense que c'est de la semoule. C'est bon. Oui c'est bon. Je pense que c'est mon faveur. Je pense que c'est mon faveur. Je pense que c'est mon faveur est à la petite vidéo. Je pense que c'est mon faveur, je pense que c'est ton culpour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501